Bonjour tout le monde, ici Sirius pour un petit replay dans World of N'importe quoi Où Sirius va utiliser son gros IS-7 comme un scout sur percée fulgurante Alors, dans mon équipe... Ah, vous voyez pas le matchmaking ? Ah, mais pourquoi ça marche pas ? Allez, je relance le replay. Deux secondes, je reviens Et voilà, c'est reparti dans World of N'importe quoi Je disais donc que Sirius va utiliser son IS-7 en scout Alors, Sirius n'est pas débile, Sirius sait que son IS-7 est un char lourd Sirius sait aussi qu'il n'a absolument aucune réussite avec ce char lourd Il peut faire 5000 points de dégâts et perdre une partie 3000 points de dégâts et perdre une partie Bloquer 6000 points de dommages et perdre une partie C'est l'IS-7, c'est la partie de rang 10 Où on se retrouve souvent avec des collègues un peu particuliers Alors, je vais pointer du doigt d'entrée le platoon 3 C'est mes meilleurs copains Regardez également un T57 Heavy Vous allez voir ça, ça va être que du bonheur dans cette partie Où je vais m'élancer dans le secteur F3 Oui, F3, 1, 2, 3, je sais compter F3 Pourquoi ? Parce que Sirius a un IS-7, qu'il a une tourelle impénétrable Que de toute façon, sur cette map, si on ne bouge pas son cul On se retrouve avec des campeurs Donc autant leur montrer où se trouvent les chars adverses Afin que les petits campeurs tirent dessus Regardez bien le secteur A3 Il y a des chars qui bougent actuellement dans ce secteur Un Leveu ainsi qu'un T34 13 000 et 23 000 batailles Avec 44 et 46% de victoire Je vais y arriver Donc, j'arrive en position de scout Dans mon petit trou Et je vais mettre en évidence Forcément en char dans le secteur F1 Je pense que tout le monde aura déjà fait le focus dans ce secteur là Puisque j'avance Et qu'il y a toujours un scout à cet endroit là Et voilà Je ne me retourne même pas Je l'emmerde ce 13 90 Je sais qu'il m'a spoté Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre Il est mort Je viens de le spoté Voilà Bon, bref Sirius est un peu dans son IS-2 aujourd'hui Mais ça fait du bien des fois de faire des vidéos à la con Donc Sirius va vous faire plein de vidéos à la con Enfin, en tout cas une vidéo un peu spéciale Afin de reprendre son rythme de croisière normal Mais des fois ça fait du bien de se défouler Donc regardez bien Pardon En plus je fais n'importe quoi Le match making Il y a combien de TD ? Il n'y en a qu'un seul Je vous laisse chercher C'est en bleu En WT Of Panzerfear A votre avis il est où ce TD ? Il se situe Fort logiquement Sur cette map Dans le secteur J1 Pourquoi il y a des chars qui campent encore dans le secteur A2 Alors que moi je suis placé dans le secteur F2 F3 Que je spot tout ce qui est 300 mètres devant moi Est-ce qu'ils ont la portée de vue différente ? C'est couillon de leveux Et de T-34 Pour tirer dans le secteur J1 J2 ? Et bien non ! Tout ce qui peut faire c'est le couvrir du T-32 Et j'en ai rien à cirer de ce T-32 Est-ce que vous pensez quand T-32 va percer ma tourelle ? Alors oui Sirius n'est pas fou non plus Il sait que les chars qui sont devant lui ne peuvent pas percer sa tourelle En tout cas pas le frontal Le flanc ils peuvent le faire Et il s'est jeté là parce qu'il n'y a pas d'artier Donc ça lui permet également de flanquer le 100 Sauf que si on ne le couvre pas Sirius ne peut pas se mettre en position de tir Pour tirer vers le secteur F6 Alors pourquoi ils ne bougent pas leur cul dans le secteur A2 ? Ils n'ont toujours pas compris Et là vous voyez qu'il y a un T57 Heavy Qui lui avait, je ne sais pas ce qu'il avait décidé de faire Et il a décidé de spotter comme moi sauf qu'il n'a pas de blindage Ah bordel ! On vient de perdre en char de rang 10 20 550 points de vie contre 9 382 Sur la crête il n'y a personne Et il y a 3 médiums qui campent F10 Je ne sais pas pourquoi ils ne bougent pas Ils ont un bachat devant eux c'est tout Donc je viens de spotter un E100 En T32 T62 T57 Heavy E75 Double T of Panzerfear Mais ils pensent qu'ils ont quoi devant eux ? Ils n'ont pas grand chose Le T62A devant moi Le 907 il est au centre Il y a juste un petit lourd là-haut Et puis il faut lui foutre des patates Et mais avancer C'est quand même pas compliqué Donc en attendant J'ai déjà bloqué 1560 points de dommage Infligé 1314 1341 points de dommage Tout en faisant le scout Malheureusement ça ne sert à rien On est en déficit de canons Alors on me tire dessus depuis 5 minutes J'ai perdu 700 points de vie Il m'en reste 1329 ça va C'est pas la crise non plus Et si on couvrait un petit peu plus Je pourrais avancer Mais Voilà Le SU-122-54 Pointe du doigt le secteur A2 Mais pourquoi il n'avance pas ? Alors je rate le T32 Mais en même temps Le IS-7 Je sais pas si vous avez déjà essayé De faire un snapshot avec ce truc Ah c'est coton C'est bien violent En attendant Je m'en fous le T32 Il veut me tirer dessus Très bien Tire moi dessus s'il te plaît Montre ton bas de caisse Au char qui se trouve dans le secteur C2 C'est un LV215B Il va te mettre une belle pratine à moins 400 Ah ça y est Il y a de la hit Ça vient enfin T95E6 Ça doit être un char de guerre des clans Ou un char récompense Bref C'est Il tire à la hit De toute façon il a les obus gratuits Puisqu'il est dans un gros clan Donc le 50-100 est venu Ok Voyez là Mon travail de spotting a permis A mes petits camarades De le défoncer 13803 points de vie Contre 15409 On a 2000 points de vie de retard 1400 Et on a toujours deux chars Qui servent à rien Donc en fait On a 3000 points de retard Sur les adversaires Parce qu'en fin de compte 13800 moins Deux chars de tir 8 Ça nous fait 10 000 points de vie Contre 14930 points de vie De chars actifs Parce que le E75 qui campe Bah j'ai mis quand même Une grosse patate avant Il ne lui reste que 1000 points de vie Et là je spot tout Mais malheureusement Les gens qui sont sur la crête Je ne sais pas ce qu'ils foutent Ils ne tirent pas en contrebas Les chars qui sont dans le secteur F10 Ok ils n'avancent pas Mais ils pourraient tirer sur l'object 907 et T57 Et ils vivent quand je les spot Mais Je n'ai pas l'impression qu'ils le fassent Ils se font emmerder occasionnellement Par les chars qui sont sur la colline Alors j'essaye Je ne sais pas si vous avez remarqué D'avancer un petit peu Pour spotter les chars qui sont dans le secteur F6 Pour détourner la tension de la colline Je pense que ces chars là Une fois qu'ils se sont pris Un ou deux obis du S7 dans le cul Ils ont tendance à réfléchir à deux fois Avant de tirer sur la crête Enfin je ne sais pas Si j'étais eux Je réfléchirais un petit peu Là je ne peux pas rocher Je ne peux pas rocher les autres chars Parce qu'en char médium Eh ben il va me flanquer sans soucis T32 Il va quand même m'infliger une bonne petite praline Dès que je lui tournerai le dos Donc non non je ne peux pas rocher Les deux chars qui sont en face de moi De plus ils sont sous couverture Dans E75 Et dans Wirkungstreffer of Panzerfil Ah c'est joli l'allemand Langue magnifique Et là je commence à être dans la merde Parce que les chars adverses Ont commencé à saisir le danger Et ils arrivent Et je rate en snapshot Fais chier Et là je vais me faire rocher Il me reste 289 points de vie Mais c'est 289 points de vie D'IS7 C'est un compte double Donc quand on présente la tourelle Ce n'est pas grave Il faut tirer dessus à la HE pendant des heures Et encore Ça fait 0 dégâts Quand on tire dessus à la HE Et là un Lorraine perse Donc le Lorraine n'était pas non plus sur la crête Je ne sais pas où il était Depuis le début de la partie Mais je crois que c'est la première patate Qui m'inflige Donc il me reste 5 PV Et on va bientôt arriver Au meilleur moment de la partie Ma mort La délivrance Enfin Allez-y attaquer Il n'y a personne derrière moi Ce sont deux crampeurs dans le secteur A2 Ils sont gentils Ils ne vous feront rien Ce sont des gentils gentils bisous Nous ours Ah sérieux C'est en train de péter une pile Mais c'est l'IS7 Ça le rend chèvre Donc là Je me fais contourner Et délivrance Enfin 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 Alors vous aurez noté Le déplacement merveilleux Des chars dans le secteur A2 Qui n'ont pas bougé leur cul Depuis le début de la partie Bon Ils vont dire On a fait des dommages Bah oui T'aurais pu en faire plus en avançant Alors clairement Et sérieusement 30 secondes Le T32 C'est un char équivalent au T34 Vous avez vu que le T32 C'est un char de tir 8 Qui était au fight Il m'a emmerdé Il a essayé de me tirer dessus Il ne m'a pas percé Mais il m'a emmerdé Il a déjà fait son taf En faisant ça Et on arrive Chez les deux campeurs magiques Et on va mettre une petite musique D'ambiance Car ils vont se faire Spotter Et une musique Apaisante Va être Utile Pour savourer Leur mort De Candie Comme dans tous les pays On s'amuse On pleure On rit Et des gentils Les méchants se trouvent dans le secteur E2 Et ils vont avancer Un petit coup Spotter les deux campeurs Qui vont disparaître Bam bam Je leur donne encore 10 secondes 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 C'est la fin des campeurs Tristesse Tristesse Puis bon, c'est la fin de la partie A 3494 points de vie Contre 7693 On va pas faire grand chose Mimi et Fifi sont morts Voilà, donc c'était un délire complet Et encore, je me suis calmé Parce que cette vidéo, je l'ai refait deux fois Trois fois Là, j'arrive enfin A m'apaiser A laisser des commentaires polis Donc, quand même, sérieusement Solidité de l'IS-7 6120 points de dommages bloqués Tout ça pour spotter les chars adverses Mais ça n'a servi à rien Normalement, sur ces calcarts Prokhorovka, enfin Persifigurante, c'est pareil Lorsqu'on a de la visibilité, on a de la victoire Mais lorsqu'on offre de la visibilité Il faut savoir l'utiliser Donc, on a une distance de vue Une portée de tir maxi D'à peu près 500 mètres Dans le jeu, ça a un peu changé avec la mise à jour Enfin bref Donc, quand un scout se trouve dans le secteur E1 Alors là, en l'occurrence, c'est un IS-7 Mais en général, c'est un scout Bah, si vous êtes dans le secteur E1 Vous ne pourrez pas tirer Par exemple, dans le secteur H1 Vous serez trop loin Bougez votre cul, avancez par exemple dans le secteur C1 D1 Et vous pourrez tirer plus aisément sur les cibles ennemis Éventuellement les flanquer, les emmerder, faire quelque chose Mais là, c'était 3000 points de vie de camp avec des canons Donc, ils ont travaillé Mais ça n'a pas servi à grand chose Fin de la partie J'espère que ça vous aura plu A bientôt Alors On va respirer 2 secondes On va regarder les résultats Donc, spot du T57 128 points de dommage Spotting du T32 187 points de dommage Alors qu'il était quand même face à moi pendant 10 minutes Gros spotting du T95 E6 1427 points de dommage Spotting du E100 148 points de dommage Spotting du 1390 320 points de dommage T62 a spoté 495 points de dommage Spot du 50 120 360 points de dommage 362 Et spot du Tigre Zwei 609 points de dommage Plus 2 patates au E100 Une patate au E75 Une patate au 50 120 Deux patates au Tigre Zwei Ce qui nous amène à un total de 2746 points de dommage Alors que j'étais en position de scout Donc je suis deuxième en dommage Alors que je ne cherchais pas à en faire Mon but premier Mon objectif premier Était de remplacer le scout Qui était en T49 Qui a détecté Seulement 291 points de structure adverse Contre 3646 Donc vous avez vu que je ne peux plus faire ça grâce à ma solidité Une tourelle impénétrable Des flancs relativement solides Bloquer 6120 points de dommage Embêter les chars adverses pendant des minutes et des minutes Sans qu'ils ne peuvent rien me faire Avec un peu plus de couverture J'aurais pu éliminer très facilement Le E100 Ou contribuer à son élimination Tirer en fait sur tous les chars qui étaient au centre Qui tiraient vers la crête Ça aurait fait un petit tir croisé sympathique Mais en fait non Alors Mimi et Fifi Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors comme je vous l'ai dit Ils ont fait des dommages Je m'en suis bien rendu compte pendant la partie Mais vous voyez qu'ils étaient loin du front Donc ils ont tiré comme ils pouvaient Mais ouais C'était beaucoup trop loin Bon après il y a Super Polo là Qui a fait beaucoup mieux Enfin bref C'était pour ça C'était pour ça Puis même par rapport au char adverse Finalement je me situe pas si mal pour un scout Enfin bref C'était du n'importe quoi Donc je termine quand même dans le vert financièrement Magie de l'IS7 Ça coûte Ça fait des dommages Donc en général on gagne des crédits Et 2700 points de dommages en IS7 C'est quand même plutôt facile Avec les patates qu'il envoie C'est plutôt copieux Donc on va continuer ensemble Sur une autre vidéo de World of N'importe quoi A tout de suite Allez on va continuer cette vidéo Dans la douceur Dans la finesse Avec un petit canon Qui pénètre 300 et quelques millimètres de blindage 750 alpha Ouais un truc bien souple Dans le thème de cette vidéo Tout en bonheur Donc en face E100 FV215B T110E5 T57 Heavy Batchat Batchat V215B 183 Et je me dis qu'avec l'avancée de ces petits cocos On aura sûrement des chars Poté éventuellement C'est une colonne de ces petits cocos En tout cas dans le secteur 6 à 10 Et qu'en se plaçant dans le secteur D8 Dans ces eaux là Que je vais pouvoir flanquer Tirer sur les flancs des chars qui se dirigent en ville Alors les chars adverses sont quand même Lourds adverses sont quand même bien costauds E75 VK E100 Donc je me dis Ah il y a possibilité de flanquer du char lourd là Et je vais pousser un petit peu dans le village Donc je ne spot rien L'object 140 ne spot rien A priori pas grand chose Donc là je regarde la map Je ne me demandez pas ce que je vise Là je ne vise rien Je regarde la map Et je regarde ce qui se fait spotter T57 FV Virgonstrafer Yachtiger Donc le Hemp Tiger ne sera pas dans le secteur K10 On a les lourds en bas comme prévu Et on a peut-être que 2 médiums en face de moi Donc avec 2 médiums Normalement ils ne vont pas s'amuser à rusher 2 Batchak Enfin en tout cas Il faut avoir des coups pour faire ça Perso non j'évite moi J'en ai pas Voilà Donc je m'avance Je m'avance Je regarde mon petit cercle Les chars qui sont dans le cercle blanc Normalement doivent apparaître Dans le jeu Comme le E100 Qui vient d'être Spoté Comme le FV Qui est derrière les maisons Et vous voyez que je m'avance Par rapport à ma portée de vue Et surtout par rapport à ce cercle blanc Pour rester vraiment loin du front Donc par contre Les chars adverses Ils ne sont pas très visibles Et je remarque que le centurion Dagne a avancé un petit peu Et je me dis que le centurion Va se retrouver face à des petits chars Comme le 75 et le Lorraine Et que c'est le moment de dire Bonjour J'ai un gros canon Reculez s'il vous plaît Bonjour Reculez Voilà Le message est passé 748 points de dommage Et vous voyez qu'il n'y a Bizarrement plus de vélité en face Alors Pendant que j'ai fait ça J'ai également constaté Qu'on avait un allié Qui est allé dans le secteur H10 Pour tirer sur les flancs Du E75 et du Lorraine Qui est mort Donc on mène Légèrement au point de vie 16103 contre 16129 Et par contre On a perdu déjà un T57 et vie Ça c'est un peu chiant C'est un peu chiant Et en ville Je constate sur la minimap Je constate beaucoup de choses Décidément J'arrête pas de dire ce mot Faudra que je retrouve un autre Faudra que je regarde dans le pico Dictionnaire des synonymes Donc je remarque L'avancée des chars lourds En ville Les chars rouges Qui écrasent Les chars verts Donc je bac Je bac Je bac Aussi vite que possible Et je n'ai pas rushé le E75 Car je me suis dit Que de toute façon Il serait couvert Par des TD Par une artille Et il y a un bad shot Qui apparaît sur la map Donc c'était pas la peine De s'exposer Et de toute façon Il faut défendre Au point de vie On est bon 8846 points de vie Contre 8052 Mais là actuellement Ça ne sert à rien d'attaquer Puisque les chars rouges Se dirigent clairement Vers le cap Vers notre cap Et qui vont s'orienter Vers un fast cap Visiblement Alors je J'indique à mon équipe A mes coéquipiers Que je vais essayer De me diriger dans la pointe Dans le secteur B10 Par contre mon object Ok Je vous ai dit Qu'il est mobile C'est le cap En TD Il est vraiment pas mal Par contre Ça ne vaut pas un bad shot Alors regardez le bad shot Secteur K8 Regardez d'où il est à venir Pendant que je décape Une fois Le bad shot Se dirige vers la pointe Donc j'ai été spoté Le coup erreur Essaye de faire son taf Je me dis Tant pis pour les points de vie Je vais essayer De trouver une autre Solution Tire Il faut éliminer le E5 Qui a Qui a 162 PV Le E100 Bon je lui ai mis une patate Ça permet de gagner Quelques secondes Par contre Ben non Je ne peux pas le faire Parce que Les chats rouges Se sont dirigés A couvert Dans la petite avenue Dans le secteur B4 Et là C'est le bad shot Qui intervient Il reste 7 secondes Dans cette partie Le bad shot Est en position Il vient de traverser Toute la map Et ça y est Donc il est en position Le bad shot Bon je n'ai pas fait grand chose Dans cette partie En ville Sans tourelle Pas évident A la campagne Sans tourelle Pas évident Donc j'ai mis Des petites patates En couverture Dès que je pouvais Mais je pense avoir Contribué A un léger Renversement De situation En impligeant 1514 points De dommages Le E100 Qui tentait de caper Donc on se retrouve Dominant 5154 points de vie Contre 2357 Mais rappelez-vous Dans votre Les batailles Ne sont jamais terminées En face Nous avons Un EV215B183 Qui dispense 1200 points De dommages Par obus Performant S'il tire avec L'élite C'est jusqu'à 1800 Un WT Qui Je sens Avec un son barilé Je crois qu'il envoie A peu près 1500 Ou 2000 points De dommages C'est assez méchant Une bad shot Bon en ville C'est pas très dangereux En 75 A 86 PV Qui peut faire mal Sans plus Mais il va quand même Il va falloir se méfier Ces deux TD Surpuissants Moins mobiles Que le mien Mais plus velus encore Alors vous voyez Que je me mets En couverture Je constate Encore une fois Mais change de mot Sirius Je remarque Que le bad shot N'a rien Spoté au centre Et je m'atteins Une petite surprise Des chars rouges Donc je Je réalise le point Sur notre base Des fois Que les chars lourds Aient décidé De passer Par la ligne 6-7 Pour nous tirer Dans le dos Donc ce sont Des joueurs expérimentés Il peut être plein de surprises 18 000 batailles Pour le FV 26 000 Pour le VT L'arty 33 000 Tout de même Une arty assez mobile Qui peut se relocaliser Facilement Et le bad shot Veille au grain Va spotter notre cap Par contre Ça arrive derrière Ça arrive derrière Le FV Une tourelle Qui tourne à 45 degrés Donc il était complètement À main perpendiculaire Donc il ne pouvait pas Me tirer dessus Pas de stress Par contre Instantanément Je me retourne Et je me glisse En position défensive Pour protéger Le dos du conqueror Du retour dans TD Et le bad shot Lui est en base Donc il va pouvoir tirer Comme le fait remarquer Conqueror Très intelligemment Sur le FV Donc ça y est Le FV Il est one shot Pour moi Il me reste 1600 PV Donc par contre J'attendais Que le VT Soit spoté Et là Bon je me dirige Finalement Vers le FV Que je viens d'entendre Tirer Et le WT Lui va bientôt Être en reload Donc J'élimine Le FV Et je me dirige Vers le WT Simplement Et bah je le vois pas là Je le vois pas là Comme prévu Je me dis Qu'il va faire le tour Gagné Et là Et là Bah il lui restait 289 PV Mais non Sirius Il est victime D'un Amorak Bordel Et bah bah voilà Le Conqueror Se retrouve tout seul Face Au VT 289 points de vie Contre 531 Et one shot Donc je crois que c'est même En Hyrule Je crois qu'il peut faire 550 points de dommage Par obus Et il l'a fait Et il l'a fait En Amorak Donc Et puis merde quoi Ah bordel C'est votre Allez on va partir sur le tableau des scores On retourne au garage Donc nous voici sur le tableau des résultats Avec cette petite musique douce Apaisante Ouh mon object a été victime Dans Amorak Alors j'ai oublié de vous préciser Dans le tableau des Dans la présentation de ce char Ouais il est un petit peu sensible semble-t-il Amorak Ca m'est arrivé 3 fois en 100 batailles Donc en général Je ne fais jamais Amorak Mais là ça m'est arrivé 3 fois en 100 batailles Donc A surveiller S'il vous plaît L'amorak Il doit être sur le côté gauche de ce char Pour se trouver sur le côté gauche Sur l'atelier de munitions Bref Donc partie Bah vous avez vu Relativement stratégique Avec un object Tout à fait fabuleux Et mobile Et un Waffentrager Of A100 Qui Infligeait 7338 points De dommage Dans cette bataille Dont un Amorak Sur Sirius Et Voilà quoi Sirius est mort Donc je termine Troisième de la bataille En dommage De mon équipe Quatrième Des deux équipes Et Bah Dans le rouge Financièrement Allez Bah Allez je vais me diriger Dans le secteur J4 Bon à coup sûr Je vais me retrouver Face à un T29 Un T29 Et son OP Tourelle Qui va m'emmerder Donc je vais me mettre Un size crap Il va ricocher Forcément Et bah bonjour Le T29 Que je rate Lui me touche Et il ricoche C'est bien Partout La balle au centre Un Tiger Tigre Heinz S'élance Vers le T29 A se prendre Une pilule Allez le T29 A lui tirer dessus Il a tiré Mais je n'ai pas chargé Mes obus HE Et de toute façon Un obus HE Ca fait pas mal Un T29 Mais je vais les charger Quand même Histoire de l'emmerder Un petit peu De lui casser Des modules Et là Mais j'en ai marre De ces T29 Qui se mettent en hold on Pourquoi ils jouent Leur char correctement Ces joueurs Je vais lui faire 2576 points De dégâts Mais je rêve Mon HE a pénétré Le T29 Qui est calmé Qui est calmé Et là J'en mets une deuxième couche 80 points de dégâts Mais C'est bien tout ça C'est formidable Allez on se la repasse Celle là On se la repasse Oh oui on se la repasse Je ricoche Je ricoche Je charge une HE Je charge une HE Et grâce à la puissance russe Au canon le plus précis du monde A la force de Staline A la gloire de Staline Je fous une HE Là où je n'ai pas visé Sur le tourello du commando Du T29 Qui se prend 576 Dommage Ah Staline Je te remercie A plus Staline Alors Houston Il y a un petit soucis Il y a un OI Il arrive en base Je demande de l'aide Au secours Il y a un Headser Il y a un OI Le Headser est mort Formidable Reste le OI Et ben on va le circle J'ai profité de ma mobilité On va le circle Et puis Le Dicker Max Va lui tartiner dans la tronche Alors que vous voyez J'ai déjà freiné 119 points de dommage D'ici 3 quarts d'heure Je l'aurai éliminé Avec mes obus surpuissants Avec 2 secondes Je suis nouveau spot Le OI tourne sa tourelle vers moi 119 points de dommage Et je m'enfuis Je m'enfuis Le Dicker Max avance tranquillement Par le secteur F3 Ça s'approche en finesse Et je vais aller contourner Ce puissant OI Pour lui tirer dans le cul Je vais le circle avec mon Arty Avec sa dépression pourrie Je vais pouvoir l'annihiler Sans le moindre problème Je vais me coller à lui Et je vais lui foutre mes HE dans le cul Et ça va le calmer Ça va le calmer Vous allez voir ça Moi je vais au fight Je vais au fight Avec mon FV C'est une Arty surpuissante Et ben Non Ben finalement non Finalement non Ben je vais aller au fight Je vais aller Je vais aller tuer les autres Arty C'est la grille qui l'a sortie Donc je vais m'élancer vers les autres Arty Ah ben non Une Arty russe Staline je te pardonne Staline Toi qui me regardes de là haut Détourne ta foudre de moi Laisse moi en paix Non mais c'est pas possible Un blind j'y crois pas J'y crois pas On m'a blindé Enfin non C'était Dicker Max qui était visé Mais Le SU-122A m'a buté Bon allez On va revenir ensemble Sur la mort de cette SU-122A Qu'elle souffre J'espère qu'elle va souffrir Et on va arriver au meilleur moment de la partie L'élimination de cette SU-122A Je parie que ce mec est tellement mauvais Qu'il est capable de pisser à côté de sa lunette des chiottes Enfin bref Il tire sur le Dicker Max Alors qu'il était passé sur cette zone depuis trois quarts d'heure Qui était un mouvement que je passe dessus Ah voilà il est mort Merci Candy Je me si Aaaaaah Sous-titrage ST' 501